donc voilà donc bonjour à tous et à toutes donc merci d'avoir accepté mon invitation c'est grâce comme je disais en haut grâce à évelyne joss que vous êtes là parce qu'elle m'a mis en relation avec vous aujourd'hui j'aimerais j'aimerais qu'on parle de l'hypnose des tca de l'anorexie je sais que vous êtes spécialisé dans ce domaine depuis de nombreuses années si vous voulez bien vous présenter aussi en quelques mots pour les personnes qui ne vous connaissent pas absolument donc je suis docteur Dubois-Bourgneau je suis psychiatre psychothérapeute depuis une trentaine d'années maintenant je travaille depuis le début de mon installation mon travail avec avec l'outil hypnotique et les thérapies systémiques parce qu'elles ne sont pas dissociables l'une de l'autre à mon avis et j'ai très vite dans mon parcours professionnel été amené à rencontrer des patients et des patientes embarqués dans des troubles des conduites alimentaires et donc j'ai j'ai été très vite confronté comment dire à un double problème qui était celui de la demande qui est une demande purement symptomatique bien souvent de perte de poids de reprise de poids etc et le l'impossibilité et la non pertinence de comment dire de d'essayer de répondre avec hypnose à une demande purement symptomatique ça je m'en suis aperçu très vite dans mon dans mon parcours et dans mon dans mon travail ce qui fait que j'étais obligé à partir de ce que l'on m'avait appris de revoir et de repenser un peu toutes les stratégies autour de ces problématiques et du coup aussi de façon secondaire de comment dire de revoir toute la toute la façon d'utiliser l'hypnose qui à mon sens aujourd'hui reste malheureusement encore bien trop cognitive c'est à dire qu'elle prend pas en compte suffisamment la dimension relationnelle dans le corps puisque c'est une des problématiques majeures des troubles alimentaires on en reparlera probablement et que du coup j'ai un peu redéfini ma façon de travailler avec avec l'hypnose que je continue à utiliser avec beaucoup de bonheur mais de façon un peu différente de ce que l'on m'avait enseigné à l'époque ce qui fait que j'essaye de transmettre maintenant aux élèves aux différentes personnes qui me sollicitent cette philosophie de soins avec l'hypnose qui est un peu différente de l'hypnose telle que ouais tel que l'on me l'a enseigné à l'époque c'est à dire il ya maintenant une trentaine d'années quoi c'est intéressant un beau parcours j'ai vu que vous aviez reçu aussi un prix un prix d'éducation donc au congrès d'hypnose et douleur à saint malo oui 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 tout à fait c'est de transmettre beaucoup ce que je fais mon expérience en fait plus que du savoir j'essaye de transmettre de la connaissance c'est à dire du savoir qui s'appuie sur de l'expérience est un peu différent du savoir purement comment on pourrait dire même actuel universitaire qui est un savoir qui a sa valeur mais qui qui bien souvent manque de comment dire de connexion d'application avec le le réel le con le concret et la façon dont les gens au quotidien les thérapeutes travaillent avec leurs patients à quel moment vous avez pris la décision de vous former en hypnose et de d'aller dans la direction de l'hypnose par rapport à la en fait j'ai j'étais en médecine et je me suis retrouvé à passer le concours de l'internat comme comme tout à chacun quand on veut faire une spécialité et puis il s'avère que j'ai donc la psychiatrie n'était pas initialement pour moi une voie qui avait toujours été celle que je souhaitais faire j'avoue que j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment d'idées bien préconçues si ce n'est que la psychiatrie faisait pas partie de mes idées globales et donc il s'avère que j'ai eu au concours et que j'ai entre guillemets pas eu trop le choix de c'était soit je m'inscrivais en tant qu'un terme en psychiatrie soit j'étais médecin généraliste ce que je faisais déjà et ce qui me par contre m'avait toujours attiré c'est la dimension relationnelle du travail donc il ya certes dimension technique ou technologique qui est toujours présente de plus en plus d'ailleurs dans notre dans notre société actuelle mais ce qui m'intéressait c'était la relation à l'autre et donc je me suis retrouvant en psychiatrie et là j'étais j'étais fort déçu par parce que je voyais parce que je sentais de ce qui se passait et puis aussi une démarche très très médicale qui quasiment comment dire réduisait les gens à une étiquette symptomatique schizophrène bipolaire et c'est un anxieux faire bon et ça ça me dérangeait beaucoup parce que j'avais déjà je sentais un peu que c'était un peu face à ça collait pas trop avec ce que je sentais moi de ce qui se passait mais j'avais une connaissance extrêmement limitée et donc en fait assez vite je me suis un peu désinvesti de ce travail d'interne parce que ça me plaisait pas et j'avais dans l'idée de presque d'arrêter la spécialité parce que ça me plaisait pas enfin je m'y retrouvais pas en fait donc je m'apprêtais à à quitter l'internat de psychiatrie pour redevenir médecin généraliste et puis comme on avait des journées d'études où on devait aller à la bibliothèque pour étudier on savait pas ce que ça on pouvait étudier ce qu'on voulait à l'époque les bibliothèques les bibliothèques universitaires elles étaient sur site à l'hôpital à l'époque il n'y avait pas de gueule il n'y avait pas les réseaux il n'y avait rien donc donc on prenait ce qu'il y avait avec ce qui existait dans la bibliothèque et j'avoue que j'étais un peu dépité je savais pas trop vers quoi aller vers quoi faire et puis la dame de la de la bibliothèque sur son chariot de 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 travail elle amenait des livres et il y avait un livre qui était encore emballé qui était sur le dessus de la pile et comme je savais pas quoi prendre ça peut sembler bizarre cette histoire mais elle est vraie j'ai pris bas donné moi celui qui est sur le dessus de toute façon je dois y passer deux heures et j'ai aucun intérêt en plus les la psychanalyse me semblait complexe et ça me semblait très décentré de l'individu la psychiatrie dite biologique où on réduisait un individu à un fonctionnement purement neurobiologique me posait aussi problème à l'époque qui avait un début de de nerfsat de thérapie comportementale et cognitif qui là aussi me c'est c'était presque ce qui me semblait le plus compréhensible pour moi mais c'était pas très satisfaisant et le livre en question c'est un livre de jla qui s'appelle un thérapeute hors du commun milton ericsson et donc j'ai ouvert ce bouquin là j'ai enfin j'ai compris j'ai pas tout compris mais j'ai compris que c'est que qu'il y avait là peut-être quelque chose vers lequel je pouvais aller parce que je me sentais un peu plus en phase avec ce qui était ce qui était expliqué je découvrais donc j'ai lu livre après j'ai pris la bibliographie parce qu'à l'époque les comme je disais les réseaux google il suffisait pas de taper un mot clé et on avait le dérouler il fallait y aller je dirais par d'un point et puis de ramifier pour un autre et j'ai commencé à lire et j'ai essayé de trouver des formations qui les formations à l'hypnose ericssonienne et en france il y en avait qu'une qui était celle de jacques-antoine manarevitch et jean godin à l'époque on avait une on était dix beaucoup de monde se retrouvait dix personnes et j'ai fait ma formation de base là et d'ailleurs ce qui est assez assez étonnant c'est que à l'époque même quand j'ai quand je me suis formé à l'hypnose on m'avait dit enfin les maîtres notamment jacques-antoine m'avait dit que travailler avec des anorexiques en hypnose c'était impossible et il avait à la fois complètement raison et complètement tort c'est ce qui est encore présent à l'heure d'aujourd'hui on entend souvent ce oui absolument parce que ça dépend comment comment on aborde l'hypnose et quelle place elle prend dans la stratégie de soins et qu'effectivement moi j'ai pris ça pour argent comptant à l'époque ben voilà quoi j'étais j'étais élève on me dit ben là c'est pas possible bon ben c'est pas possible quoi sauf que quand je suis arrivé dans mon cabinet c'est un peu à hasard mais je me suis retrouvé très vite avec plein gens qui venaient pour d'offrir dans des contextes qui est effectivement cela donc j'ai bien été obligé de de d'oublier ou de mettre de côté le fait que ce n'était pas possible parce qu'il fallait bien que je fasse des choses et et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à à m'intéresser à cette question et je vous en parle parce que c'est c'est à la fois déterminant dans la façon dont j'ai pu évoluer sur ce travail là avec les patientes anorexiques les patients les problèmes d'obésité j'en parle parce que ça a été un élément qui m'a profondément qui m'a qui m'a éclairé sur les enjeux autour de ce travail là avec l'hypnose c'est que j'étais peut-être formé depuis je commençais à travailler j'étais déjà psychiatre en cabinet je devais être travaillé depuis deux trois ans pas beaucoup plus et j'étais à l'étranger à rome plus exactement dans dans une soirée où il y avait plein de gens du spectacle en fait il y avait des metteurs en scène des acteurs des chorégraphes et puis au cours de la soirée il ya une chorégraphe qui vient me voir italienne et qui me qui avait qui avait su que j'étais psychiatre et puis elle vient me voir et elle me dit j'aimerais te poser une question parce que moi je travaille beaucoup avec des anorexiques dans des centres en italie il ya très peu de centres hospitaliers vous savez que le avec la la dé psychiatrisation de la société les beaucoup de beaucoup se fait en ambulatoire il ya très peu de voilà ils ont ils avaient à des à l'époque des programmes de de prise en charge de travail avec des patientes anorexiques notamment puisque elle c'est ce qu'elle faisait et en tant que chorégraphe elle les prenait en séance deux fois par semaine pour les faire danser jusque là bon et elle me dit bruno j'ai un problème j'aimerais te poser une question parce que je comprends pas quand je reçois ces filles là elle danse avec leur tête et quand elle commence à danser avec leur corps elle pleure est ce que tu peux m'expliquer ça donc non seulement alors j'ai fait une réponse et dans moi je me suis dit mais misère je suis complètement à côté c'est à dire où et oui c'est à dire que je ne vais pas chercher ces patientes là et ces patients là là où ils sont c'est à dire dans une altération de leur corps en relation il ya une prise de conscience à ce moment là de votre part oui et qu'effectivement tout ce qu'on m'avait appris en hypnose restait dans le monde de la cognition et que là le lien au corps n'est que le reflet de ce qui se passe dans la tête et c'est là qu'à mon sens il ya une une erreur c'est à dire que ce n'est pas faux c'est absolument vrai mais ce n'est pas la seule interaction qui a entre les deux ce que je veux dire par là c'est que j'ai commencé à me rendre compte que toutes ces personnes là qui sont dans des processus de troubles alimentaires avant d'avoir des conditions dysfonctionnelles enfin des qui les mettent en difficulté en termes de pensée de croyant de penser sur eux sur le monde qui les entoure sur la relation à l'autre avant d'être dans ces dysfonctions cognitives là il ya en premier lieu avant tout une altération de leur corps en relation alors quand je dis corps c'est pas leur corps pensé c'est leur corps comment on va dire organisme à dire leur corps en tant qu'organisme vivant qui se met en relation avec et que dans 100% des troubles alimentaires s'est altéré or quand ce que rétrospectivement ce que me disait cette danseuse là c'est qu'elle avait repéré que lorsque ces patientes là s'autorisait à ne plus être dans la représentation c'est à dire danser avec leur tête sans corps quand elles arrivaient à se remettre dans un corps vivant en relation dans la danse immédiatement ça les mettait en mobilisation émotionnelle et ça les remettait dans le vivant en fait ça faisait réagir une partie une personnalité en eux est ce que d'une face d'une certaine façon ou ce temps l'avait compris justement le rapport qu'il avait au corps direct ça résonne ce que vous dites mais complètement absolument c'est à dire que pour moi alors roustan avait parfaitement saisi cette dimension là le problème c'est que roustan l'a peu enseigné alors peut-être que c'est parce que c'est difficilement enseignable mais fondamentalement il a il est au coeur même de ce qu'est la thérapie c'est à dire avant d'être une relation entre deux têtes il ya la dimension du corps en relation et que effectivement l'huile a parfaitement avait parfaitement saisie et que ce qui est altéré avant tout dans l'ensemble des troubles alimentaires c'est prime de prime abord le corps relationnel et le corps organisme en relation est altéré dans sa capacité à être en relation à ça du coup quand je me suis rendu compte de ça ça a ouvert un champ énorme avec pour ma part une incompétence totale c'est à dire que on n'avait jamais appris ça c'est à dire c'est quoi un corps en relation quels sont les fondamentaux de la relation humaine comment ce comment s'installe une relation entre deux humains je parle de quel est le lien entre la relation entre deux humains par l'interface corporelle et comment après on s'accorde c'est à dire qu'on va mettre une valeur affective et relationnelle à l'expérience relationnelle qu'on vit comment comment ça se passe comment ça se développe j'étais totalement totalement inculte de ça parce qu'à aucun moment dans les études médicales j'ai dit bien aucun moment ça n'a ça m'a été alors je parle même pas d'être enseigné on n'a même pas parlé la deuxième le deuxième élément du coup c'est que je me suis dit ok si un corps organisme il est en relation ça veut dire que le notre corps dans son ensemble est en relation or j'ai commencé à filmer beaucoup mes séances avec mes patientes et mes patients et j'ai commencé à voir des choses qui étaient tout à fait étonnantes et qui était comment on va dire répétitive reproductives c'est à dire que quelles que soient les histoires des gens qui sont toutes différentes les patients et les patients sont tous différents et pourtant en termes de d'état corporel en relation avec moi il y avait des espèces de de composantes dans leur état de personnes avec un corps en relation qui était répétitive reproductives et que je retrouvais quasiment tout le temps et là je me suis dit il ya quand même il ya probablement quelque chose à creuser là le fait de filmer vous a vous a permis aussi de revoir absolument absolument parce que le deuxième niveau c'est que les troubles alimentaires si on prend d'un point de vue hypnotique sont très très hypnotisant pour les thérapeutes ce que je veux dire par là c'est que lorsque on est un humain en relation et un thérapeute ça reste un humain en relation on on reçoit les effets personnels dans soi les effets corporels et émotionnels de la relation à l'autre tout le temps 100% des cas et qu'effectivement dans les troubles alimentaires ce que l'on reçoit comme information comme effet corporel et émotionnel de la relation à l'autre peut être extrêmement impactant et difficile ce d'autant si on est dans une posture thérapeutique de sauveur c'est à dire je veux absolument que cette personne aille mieux parce que c'est épouvantable qu'elle pèse 36 kg alors qu'elle devrait en peser 50 voyez et que du coup ce cet effet là déjà il est extrêmement difficile et peut mettre le thérapeute en difficulté rien que par les effets corporels de la relation à l'autre dans ce contexte là la deuxième chose c'est que comme ce sont des processus complexe et bien souvent chronique chronique parce qu'il dure dans le temps parce qu'il s'installe parce que voilà les thérapeutes peuvent être très très vite découragés parce qu'encore une fois dans la dimension du travail avec l'hypnose il y a une croyance qui est que l'hypnose dans tous les cas permet aux gens d'aller mieux vite ce qui est vrai dans certains cas mais il ya certains contextes dans lequel ce n'est pas possible et que la confrontation entre cette réalité de de la thérapie entre guillemets avance pas c'est à dire la personne elle reste dans le même état il se passe rien ce qui veut pas dire qu'il se passe rien mais on n'est pas encore dans un contexte où la personne peut se remettre en lien avec elle et qu'elle peut se remettre en vie en relation et donc ça peut prendre du temps et cette cette dimension là peut décourager les thérapeutes et les mettre en difficulté et le troisième élément c'est les histoires de ces patients et ces patientes et notamment quand on est dans des contextes traumatiques mais pas que il peut y avoir cette espèce de fascination qui nous met en difficulté soit par le côté dramatique épouvantable terrible des histoires ce qui fait que tous ces éléments là font que je plus le fait que le travail hypnotique était un travail exclusivement cognitif du moins tel qu'on me l'a appris c'est à dire on va mobiliser de l'imaginaire ce qui est vrai on va aller contacter des ressources ce qui est vrai sauf que l'on oublie de penser que les ressources et l'imaginaire avant d'être dans la tête il faut qu'ils soient dans le corps aussi c'est à dire que des de l'imaginaire pas incarné c'est à dire ce qui n'est pas lié à des sensations et des émotions c'est un imaginaire qui est purement imaginaire or beaucoup de patients et patientes qui sont dans des troubles alimentaires soit n'ont plus d'imaginaire parce qu'ils vont trop mal pour ça soit ils ont un imaginaire extrêmement riche mais qui n'est pas incarné donc on peut faire des séances et des séances sans fin de quels que soient les outils hypnotiques qu'on utilise sans qu'ils se produisent rien puisque le premier niveau n'est pas je dirais n'est pas n'est pas installé qui est qu'avant d'être des humains en relation avec notre tête il faut qu'on arrive à l'être avec notre corps et que tu peux tous ces éléments là à mon sens amène aussi à la chronicité c'est à dire que les outils sont pas adaptés aux enjeux soit l'outil hypnotique parce qu'il est que cognitif soit l'outil systémique parce qu'il ne prend en compte que les effets des relations qu'on observe dans une famille soit effectivement parce que le comment dire le travail est centré sur le symptôme ou le comportement et dans ces trois cas là on sait que dans les troubles alimentaires ça marche pas ce qui fait ce qui fait que le thérapeute est dans une boucle absolument il se met en échec inconsciemment donc hyper l'alliance thérapeutique aussi parce qu'il n'installe pas avec le temps excellent tout à fait c'est exactement ça et ces enjeux là font que ça m'a amené à devoir repenser toute ma façon de travailler avec l'équipe dans ces contextes là et j'aurais tendance à dire que du coup je me suis rendu compte que ce travail là avec ces patientes et ces patients là m'a d'une certaine façon appris mon métier parce qu'aujourd'hui je me rends compte qu'on est dans les mêmes dynamiques dans la douleur chronique on est dans la même dynamique sur tous les processus chroniques ça vous a permis de voir beaucoup plus large même si les enjeux sont pas forcément les mêmes dans la douleur mais fondamentalement il ya aussi fondamentalement une altération du corps en relation ou contrairement à l'anorexie dans les troubles dans les douleurs chroniques le la douleur le statut ou le comment dire la présence de la douleur devient le médiateur relationnel c'est à dire que les gens ne sont plus en relation avec leur corps en relation mais avec leur douleur en relation et donc en fait on se retrouve confronté aux mêmes problèmes et pour finir j'aurais tendance à dire que de plus mais ça c'est pas c'est une notion que je connaissais que la majorité des thérapeutes qui travaillent avec hypnose connaissent c'est que les symptômes sont bien souvent des solutions relationnelles ça on l'a dit je suis pas le seul à le dire et qu'effectivement dans les troubles alimentaires c'est une solution mais là où il peut y avoir une erreur c'est que la relation de la solution relationnelle dans les troubles alimentaires elle ne vient pas mettre une solution cognitive mais une solution aux effets corporels de la relation et c'est et c'est à mon sens là que on perd de vue qu'effectivement c'est une solution relationnelle d'être les troubles alimentaires faire avoir un corps qui prend plus d'espace et de volume ou à l'inverse qui se rétrécit c'est une solution pour éviter les effets alors soit anxiogène soit de la relation à l'autre de la relation au monde et de la relation à soi ça c'est ok mais ça dépend ce qu'on appelle relation la solution elle n'est pas au niveau de la relation cognitive mais elle est vraiment au niveau de la relation fondamentale c'est à dire corporelle de soi même et non forcément d'extérieur absolument et ce qui fait que du coup ça m'a amené à à développer d'autres stratégies de soins et d'approche de ces problématiques là avec des entre guillemets des outils concrets qui ont qui sont tout à fait à voir avec l'hypnose parce que je vous rappelle que que l'hypnose est un phénomène naturel qui naît de la relation dès que deux humains rentrent en relation ils se mettent en transhypnotique il y a une connexion absolument quand d'ailleurs le comment dire le le langage courant le reconnaît ce truc là par exemple ah ouais on s'est compris on s'est compris au premier regard ce qui se passe c'est pas le cognitif c'est les corps en relation ce qu'on pourrait dire plutôt qu'on s'est compris au premier regard c'est on s'est synchronisé au premier regard naturellement et on le voit dans des cas de figure tels que tomber amoureux par exemple sur la relation amoureuse absolument absolument une relation amoureuse c'est de la synchronisation corporelle sur lequel on va s'accorder c'est à dire qu'on va donner une valeur mutuelle sur lequel on est ok à la relation la fameuse alchimie absolument c'est le corps le corps qui parle tout à fait d'autres exemples par exemple oh lui il me fait froid dans le dos et oui la l'absence de synchronisation dans la relation alimente sensoriellement du froid dès qu'on est dans une relation de confiance synchronisée où on peut s'accorder immédiatement il ya du chaud genre ce que tu me dis ça me fait choquer oui c'est pas que ce qui est dit c'est la façon dont tu es en relation avec moi dont tu es dans ton corps en relation avec moi et les intentions je peux donner par rapport à ce que tu me dis les deux sont congruents je les reçois comme un effet positif et ça me fait du chaud dedans parce que c'est la base de la synchronisation de la relation de confiance entre deux humains d'être simple c'est très passionnant d'être dernièrement sur les groupes les réseaux sociaux j'avais partagé un poste où j'expliquais que parfois dans mes accompagnements je m'adressais justement encore au corps en lui même par exemple au poumon ou autre tout en une forme de métaphore soit mais pour lui faire réagir le corps pour pour amener des ce qu'on pourrait amener des même des trans plutôt primitifs finalement et là le corps réagi et il y avait beaucoup de divergences sur ce sur ce côté là absolument oui mais c'est pas forcément d'hypnose derrière il ya des croyances ça c'est très important parce que ça ne fait pas appel aux croyances ce que je veux dire par là c'est que ça c'est transculturel c'est spécifique aux humains en relation je prenais l'exemple en égypte on à l'époque on s'adressait énormément aux organes les organes on les dissocier même à la mort parce que dans leur croyance justement ils pensaient que qu'ils allaient revenir etc mais les guérisseurs à l'époque bien évidemment sans rentrer dans l'histoire les détails absolument absolument qu'on l'a qu'on l'a oublié on n'a pas oublié ça c'est à dire que sa désimplication directe dans le travail thérapeutique c'est que à part la grande majorité des gens que nous voyons heureusement garde la possibilité d'avoir un corps en relation c'est à dire que il en termes de langage hypnotique ils peuvent se dissocier mais ils peuvent se réassocier c'est à dire qu'à certains moments on peut être en présence et on peut sentir dans soi même si on le conscientise pas forcément de façon permanente on sent dans soi les effets de la relation à l'autre ou les effets de la relation au monde enfin je sais pas se promener en forêt sentir les odeurs enfin je sais pas voyez enfin et que notre corps réagit à ça et on repère qui réagit et c'est ok après on peut avoir effectivement des croyances ou des pensées dysfonctionnelles qui vont créer des ruptures d'homéostasie mais il y a plein la grande majorité des gens qu'on voit ont la possibilité de se réassocier c'est à dire qu'ils restent présents avec un corps en relation et une tête en relation or dès qu'on rentre dans la chronicité dans des processus chroniques immédiatement la première chose qui est altérée c'est le corps en relation et la dernière chose qui est altérée c'est la tête donc c'est à dire qu'on peut continuer à penser mais sans plus rien sentir or si on ne sent plus rien de ce qu'on pense c'est foutu et la pensée elle tourne en roue libre toute seule et que du coup le l'implication majeure de ça c'est que si notamment dans les troubles alimentaires il ya une altération du corps en relation et que les effets de la relation sont trop anxiogènes douloureux pénibles compliqués peu importe les raisons pour lesquelles c'est pénible compliqué et anxiogène il est évident que la première chose qu'il faut essayer de mettre en oeuvre avec ces patients et ces patientes là c'est la possibilité qu'ils puissent à nouveau faire l'expérience dans leur corps avant de faire l'expérience dans leur tête qu'ils peuvent avoir déjà un corps en relation et que ce corps en relation là ne donne pas que des effets épouvantables quand il ya la relation c'est apprendre avec le thérapeute qui a la possibilité d'une relation dite alternative c'est à dire il se passe autre chose et je sens quelque chose dans moi est ce que je sens n'est pas épouvantable la 2 le deuxième niveau c'est que pour changer il faut avoir confiance en l'autre le problème c'est que quand la confiance elle n'est que cognitive et ben c'est pas de la confiance c'est à dire que la confiance elle doit être à la fois dans la pensée j'ai confiance dans l'autre mais cette confiance là elle doit être validée par des sensations qui sont des sensations qui valident le fait qu'on est synchronisé ensemble et que c'est ok et qu'on est en sécurité or dans je dirais 100% des troubles alimentaires cette dimension là elle est altérée tout le temps on commence à mettre en place des stratégies et des choses alors que cette dimension là elle est altérée alors tant que les choses bougent pas trop c'est ok mais quand elle commence à bouger s'il n'y a pas la relation de confiance les gens se retrouvent confrontés à nouveau aux choses qui connaissent dans leur vie c'est à dire des effets délétères de la relation donc je dirais que dans ce cette dimension là il est indispensable de d'aider les gens à remettre en place cette relation de confiance qui pourrait correspondre à une réassociation ou du moins à une à une levée d'anesthésie on pourrait dire ça comme ça d'anesthésie sensorielle une reconnexion absolument cette reconnexion là l'hypnose est un outil extraordinaire pour travailler ça par l'effet effectivement de la focalisation et le fait que en tant que thérapeute travaillant avec l'hypnose faut pas qu'on oublie qu'on a aussi un corps et qui bien évidemment c'est aussi notre corps qui est en relation avec le corps du sujet dans dans le travail et dans la relation thérapeutique et donc le premier niveau qui est important dans cette affaire là c'est que une de mes premières intentions est d'aider les gens à refaire l'expérience un de la synchronisation la synchronisation à l'autre et la synchronisation c'est quelque chose de rythmique beaucoup d'entre nous avons appris le pacing par exemple qui est une une technique de de synchronisation rythmique sur le rythme respiratoire mais on peut le faire avec le rythme corporel je développais tout un tas de stratégie pour et en 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 même temps de mettre le sujet en situation d'observateur et d'observer des effets non pas de la pensée autour de la relation mais des effets corporel de la synchronisation le deuxième enjeu étant les et de que les gens puissent sentir dans le faire l'expérience de à quoi ça correspond une relation de confiance quand elle est pensée et sentie pourquoi je vous dis ça parce qu'il ya des tas de gens ils ont confiance en moi là aucun problème sauf que dès que leur corps est impliqué par soit la proxémie soit par des enjeux contextuels ou autres immédiatement alors qu'ils ont confiance en moi ils se sentent en insécurité dire que leur corps leur envoie des informations qui collent pas avec ce qu'ils pensent et donc le deuxième boulot à mon sens la deuxième intention thérapeutique dans tous les cas c'est de les aider par ses expériences hypnotique à refaire une harmonie entre la sensation de la relation avec ce thérapeute je me sens en confiance et quand je me sens confiance je peux me penser en confiance avec lui pour que les deux soient cohérentes et que c'est à mon sens un des une des fondamentaux qui alimente les échecs thérapeutiques dans ce genre de thérapie parce que comme les gens sont dans leur tête ils ne peuvent penser la relation ils peuvent plus la sentir et quand ils recommencent à sentir des choses cours de la thérapie ce qu'ils sentent n'est plus calé avec ce qu'ils pensent et et donc ça ça altère la relation de confiance ce qui veut dire en quelque sorte que le thérapeute et le patient ils n'ont pas avancé au même rythme absolument et oui à un moment donné ce sont plus synchronisés et donc même si les intentions du thérapeute sont bonnes de l'aider à se réassocier de commencer à travailler sur sur ses liens dysfonctionnels familiaux personnel ok mais ça n'empêche que ça le faire dans un contexte où les gens n'ont pas expérimenté à quoi ça correspond d'avoir confiance c'est compliqué et que dans notre société on donne beaucoup trop la place à la pensée et comme vous disiez très justement on a oublié on a oublié qu'on avait un corps et que ce corps organisme participe de façon majeure à notre capacité d'être en relation avec les autres alors il n'y a pas croustan qu'il dit un porges le dit aussi enfin il y en a plein d'autres un ou tous tous ces chercheurs là sont d'accord les tous ensemble pour dire qu'il ya deux phénomènes dans le lien humain il ya la synchronisation corporelle qui se produit je dirais même avant la pensée c'est je pourrais dire quelque chose d'extrêmement archaïque qui est la première chose qui se produit par exemple dans la relation entre le bébé et sa mère quand il naît c'est de la synchronisation pure or cette synchronisation là elle est à la base de la relation humaine et quand cette synchronisation se fait on peut penser la relation c'est à dire s'accorder or une relation elle est cognitive et elle mobilise de l'affectif et en plus la façon que vous le dites c'est sous nos yeux c'est sous nos yeux finalement de par la de par la naissance de pas c'est sous nos yeux et que ça peut sembler bizarre mais dans 100% des contextes dès qu'il ya des problématiques alimentaires ces fondamentaux là sont altérés ce qui peut sembler bizarre mais ils sont altérés et donc il faut impérativement que les gens puissent les remettre dans eux parce que je dirais la nature a fait qu'ils étaient capables et que personne ne naît hormis certains troubles je dirais physiologique ou héréditaire mais un nourrisson il n'est pas obèse ou anorexique aujourd'hui que l'anorexie des nourrissons par exemple très clairement est une altération de cette fonction de synchronisation et de sécurité est ce que justement là si on prend le sujet de l'anorexie en lui-même est ce que non dans le monde par rapport aux études est ce que je suppose d'une culture à une autre ou d'un continent à un autre alors je pense que ça change parce que là le rapport au corps oui il ya des choses beaucoup l'asie par exemple absolument un rapport au corps qui est totalement différent d'une autre absolument on a tendance à dire que les troubles alimentaires fondamentalement sont des sont des pathologies occidentales c'est en partie vrai ce que je veux dire par là c'est que l'anorexie notamment l'anorexie existe dans toutes les cultures certains processus spécifiques d'anorexie ils existent dans toutes les cultures ce qui change c'est la valeur qui est donnée la place que cela prend dans la société par exemple des yogis qui arrivent à se momifier sur place on est dans des processus anorexique mais ça n'a pas du tout la même valeur ça une valeur qui est quasi spirituel c'est à dire pour se mettre en lien avec le spirituel il faut plus avoir de corps et quelqu'un qui y arrive c'est pas considéré comme une maladie mais comme un comment on va dire comme une démarche suprême quoi oui puis là ils ne subissent pas non il est agi il est agi mais il faut bien prendre en compte que si c'est une solution pour être en lien au spirituel ok dans nos cultures occidentales c'est une solution pour pas être en lien dans tous les cas il ya une intention alors elle n'est pas dirait conscientiser comme ça mais ça n'empêche qu'au final il ya cette c'est à dire ça limite les liens ça limite les effets des liens et on voit bien patiente anorexique la grande majorité ne sont donc n'ont pas une vie relationnelle extrêmement riche ou quand elles en ont une c'est dans la représentation c'est à dire sur la scène je montre que je suis brillante mais en fait en termes de lien et de relation il y en a très peu et donc quelle que soit la valeur qu'on lui donne les troubles alimentaires existent dans toutes les cultures cependant il est clair que dans les cultures occidentales il ya un mélange complexe entre l'altération de la relation l'altération de 2 du corps en relation puisqu'il n'a quasiment plus de place la sur représentation de l'identité sociétale c'est à dire je la façon dont je me mets en scène dans l'espace social et et néanmoins parce que ça existe une une relation dysfonctionnelle aux besoins vitaux c'est à dire que il y a quand même et on le sait bien on est dans des sociétés addictogènes et que les besoins fondamentaux ne sont plus considérés comme des besoins fondamentaux mais des besoins qui t'amènent au bonheur c'est à dire que manger devient un un outil pour t'amener au bonheur mais ce les troubles alimentaires sont sur représentés dans les cultures occidentales cependant si on le voit comme une solution à des enjeux relationnels trop insécurisant trop problématique que ça soit au niveau familial dans l'espace sociétal dans le domaine de l'intimité peu importe ces troubles là suivent effectivement c'est des solutions donc les solutions vont suivre les évolutions sociétales c'est à dire que aujourd'hui on je vois moi en 30 ans des évolutions considérables de la la représentation des troubles alimentaires et que il y a beaucoup alors il ya beaucoup moins de certains processus d'anorexie je peux pas rentrer dans les détails parce que ça serait un peu trop long mais certains processus d'année d'anorexie n'existe quasiment plus en revanche d'autres qui étaient très minoritaires il ya 30 ans commencent à se développer de façon considérable de la même façon en matière d'obésité les troubles alimentaires d'ordre addictif considérablement évolué ce qui fait dire d'ailleurs à plein plein de thérapeutes à plein de psychologues que tous les troubles alimentaires c'est de l'addiction c'est faux c'est archi faux c'est une perception purement symptomatique des troubles alimentaires et qu'il ya plein de processus de troubles alimentaires qui ne sont pas alimentés par des processus addictifs en revanche il y en a quand même qui le sont et on voit effectivement une exposition sur représentation de ces problématiques là ce qui fait que les troubles alimentaires existent toujours mais ils prennent d'autres formes c'est intéressant sur le plan donc aujourd'hui aurait tendance à avoir plus de sujets à l'anorexie ou ou moins dans dans l'ensemble si on si on prend sur les 20 30 dernières années alors sur les 20 30 dernières années il ya autant de processus d'anorexie mais c'est plus les mêmes ce qui est beaucoup représenté aujourd'hui qui est de plus en plus présents c'est ce que j'appelle l'enfance éternelle c'est à dire c'est des ça prend des formes un peu différentes ça chez les les filles ça prend la forme de d'anorexie au regard du je dirais du cahier de croissance et de poids par la surveillance médicale mais en fait c'est des filles qui restent dans des corps de petites quand je dis de petites c'est à dire de fils prépubère et si on part du principe qu'elles ont 12 ans elles sont pas maigres par contre si on les compare à une courbe de croissance de fils de 17 18 ans ou de 20 elles sont en dessous des courbes donc on peut dire qu'elles sont dans une dans une dynamique d'amaigrissement mais en fait quand on les regarde corporellement elles sont dans un corps de petites et ça ce processus là il explose c'est un phénomène aussi de la société enfin oui il explose chez les garçons ça prend la forme d'obésité alors qu'ils sont pas des obésités forcément morbides mais des obésités avec des des tentatives pour échapper à la relation du monde des adultes c'est à dire de l'obésité avec des addictions ou de la malbouffe c'est à dire des pizzas des chips des machins enfermés chez eux avec des addictions aux jeux vidéo d'autres choses c'est exactement le même processus avec les mêmes enjeux parentaux les mêmes enjeux sociétaux de ne pas rentrer dans l'âge adulte une fuite une fuite en quelque sorte et on a dans le même dans la même dynamique on assiste à une explosion des phobies scolaires or ces processus là peuvent démarrer par des phobies scolaires et pas par des troubles alimentaires et pourtant c'est exactement le même processus et là aussi à une altération du corps en relation parce qu'un corps de grande ou de grand c'est à dire qui commence à se sexualiser c'est impossible avec une espèce de mythe sur le paradis perdu de l'enfance c'est à dire quand j'étais enfant c'était bien tout était tranquille tout était génial il faut que ça reste comme ça quoi alors c'est pas conscientiser comme ça mais néanmoins ce qui joue c'est ça et ce processus là notamment je le voyais beaucoup moins il ya 15 20 ans et là il est en train de prendre une place extrêmement conséquente par exemple pour ce qui est de l'anorexie et des chez les jeunes et il ya effectivement je le vois aussi beaucoup plus tout ce qui est de l'ordre des troubles alimentaires traumatiques ont considérablement augmenté quand je parle au trauma je parle pas que d'abus sexuels je parle d'expérience traumatique de d'abandon de de comment dire de construction de lien d'attachement extrêmement insécure ou désorganiser et on le voit beaucoup beaucoup plus à mon sens que je le voyais il ya une vingtaine d'années on sait des évolutions sociétales cependant les troubles alimentaires existent ils ont toujours existé est ce que l'homme c'est une idée reçue que l'anorexie plus le sujet de l'anorexie plus représentatif à l'adolescence ou est ce que c'est vraiment les la réalité du terrain alors oui quand même parce qu'il ya des processus d'anorexie qui arrivent à l'âge adulte et c'est souvent des contextes traumatiques d'abandon de lutte contre l'effondrement c'est à dire ne plus rien sentir pour pas s'effondrer quoi chez les adultes alors que je pour les pour les jeunes il ya effectivement cette dynamique de du passage en fait de d'un corps d'enfant un corps d'adulte et que ce truc là est impossible trop anxiogène trop problématique trop difficile trop quelles qu'en soient les raisons que ça soit des raisons environnementales familiales peu importe parce que là aussi considérer que les parents sont responsables de tout voilà mais ça je suis pas forcément d'accord avec ça ils sont impliqués tout le temps parce que c'est les parents qui aident les enfants à grandir donc les parents sont impliqués tout le temps dans le développement de leur enfant ça c'est c'est la nature voilà les parents sont tout le temps impliqués dans le processus de croissance et développement de leur enfant cependant ils ne sont pas toujours responsables les problèmes du point voilà donc cependant ce qui est clair c'est que dans 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 la perception que j'en ai aujourd'hui ces troubles anorexique reste du coup comme il ya ces enjeux de passage d'un état de petit entre guillemets et même pas entre guillemets d'ailleurs d'un petit enfant garçon ou fille à une installation dans un corps d'homme ou de femme avec quelle que soit la façon dont on habite ce corps d'homme ou de femme c'est pas la question c'est le le habiter ce corps là dans un processus d'évolution est trop anxiogène ou impossible et là effectivement l'anorexie devient une solution extraordinaire c'est pour ça qu'elle est surreprésenté à l'adolescence à mon sens parce que ce qui est en jeu c'est souvent ça et quelles sont les préventions les qui pourraient être mis en place qu'est ce qui c'est c'est une très bonne question parce que comment dire il y a le processus de croissance et développement d'un individu il est continu dans le temps c'est à dire qui commence dans la vie intra utérine et il s'arrête quand on est mort mais il continue tout le temps et que il y a effectivement des enjeux à la fois corporel en termes d'effet dans les relations à soi au monde et à l'autre qui évolue au fil du temps qu'on grandit ce que je veux dire par là c'est que on sait tous par exemple qu'on n'est pas en lien avec un enfant de 6 ans comme avec un préado de 16 or pourtant à chaque fois c'est une relation dans lequel le corps les émotions et les pensées sont impliqués or l'implication elle n'a pas les mêmes effets et elle produit pas les mêmes effets et que effectivement ce processus de croissance il se développe et déroule de façon de façon permanente pour qu'il se développe j'aurais tendance qui il est né il est nécessaire de prendre en compte une triangulation fondamentale qui existe pour tout être humain c'est à dire il ya le sujet lui même l'individu qui se développe à la fois physiquement émotionnellement psychologiquement dans ses pensées c'est la façon dont il pense dont il sent dont il pense la vie dont il se pense lui ça c'est l'individu lui même donc il a ce processus de croissance il est alimenté par l'individu lui même mais cet individu est dans une triangulation fondamentale qui l'aide à se développer la première le premier lien c'est à dire un autre sommet du triangle s'il ya l'individu d'un côté la base du triangle on va dire c'est le premier fondamental qui est le développement familial c'est à dire dans l'intime de la famille quelle que soit la forme que prend la famille c'est pas une question de forme que prend la famille c'est la façon dont elle existe c'est à dire comment sont les liens affectifs dans la famille comment comment les gens sont en relation les uns avec les autres est ce qu'il ya de la relation tactile est ce qu'on se fait des câlins est ce que ou est ce que quand on se voit le soir on est tous pété devant la télé avec son portable voyez donc cet individu se développe dans ce qu'on pourrait appeler un bain relationnel et affectif ce bain relationnel et affectif il est initialement dans la famille et que ces deux débats du triangle qui sont en interaction c'est à dire que un individu qui est dans un bain relationnel et affectif ok son processus de croissance et développement va être facilité parce qu'il va se sentir en sécurité et que quand il va faire des expériences qui vont faire venir dans son corps des sensations ou des nouvelles émotions ou des nouvelles pensées elles vont être accueillies métaboliser dans ce bain affectif et relationnel de la famille ou de l'espace familial et il ya un autre sommet du triangle qui est l'espace sociétal c'est à dire l'extérieur de la maison et en fait ce qui se passe c'est qu'en permanence l'individu en tant qu'individu va se développer dans ce bain affectif et relationnel et relationnel familial et il est en lien avec l'espace sociétal initialement par le biais de la famille qui va faire le lien entre la famille et l'extérieur sous forme de règles de façon de se comporter d'habileté relationnelle qui vont permettre des apprentissages en sécurité et le la mise en lien à l'espace sociétal elle se fait très tôt par l'école par voyez ou parler les copines qu'on a mais ça ne peut se faire ce triangle là relationnel pour qu'ils soient harmonieux il faut que toutes les composantes soient présentes or on se rend compte quand même que dans les troubles alimentaires à chaque fois il ya un de ces de ces une de ces relations là qui est altérée et qu'effectivement en tant que parent accompagner son enfant à grandir c'est pas simplement s'assurer qu'il ait à manger et qu'il ait des beaux vêtements c'est aussi comment on a souvent parlé des rituels de passage les rituels de passage étaient des choses qui étaient mises en place qui validaient par exemple qu'un enfant il n'était plus enfant il était etc des rituels de passage il y en a dans toutes les cultures sauf dans la nôtre elles ont toutes disparu et ces rituels de passage avait aussi comme fonction de faire un pont entre l'espace familial et l'espace sociétal je te reconnais dans la famille comme étant grande et je le valide dans l'espace sociétal par des rituels de passage peu importe lesquels qui viennent valider que nous en tant que parent tu es toujours notre enfant mais on te reconnaît comme un jeune adulte et nous dans l'espace sociétal on te reconnaît comme un jeune adulte aussi et du coup c'est cette harmonie là elle permet un un développement un sens ordinaire or sociétalement ces rituels de passage ont disparu les liens entre l'espace familial et l'espace sociétal sont en train d'être socialement altérés quand par exemple je peux sembler rétrograde mais quand aujourd'hui si un enfant est puni les parents débarquent à l'école pour engoler les professeurs ils peuvent avoir raison de l'engueuler s'il y a des raisons et si c'est injuste mais mais le premier truc si on en parle avec l'enseignant le premier réflexe c'est pas immédiatement d'aller voyez donc du coup il ya toute une déliquescence de l'espace familial et d'espace sociétal dans lequel effectivement on prône l'individualisme c'est à l'heure nous sommes des êtres humains et des êtres humains c'est des aides de relation c'est pas tout pour ma gueule qui compte et on verra le reste parce que ça marche pas comme ça sacré de l'insécurité et donc il ya des évolutions sociétales qui sont j'aurais tendance à dire ni bonne ni mauvaise en soi c'est une évolution mais cette évolution là force est considérée qu'elle alimente un certain nombre de troubles et problématiques qui sont très directement en lien avec ce processus de croissance les enfants et je pense qu'encore une fois l'affectif et le relationnel c'est fondamental et le relationnel c'est du relationnel direct c'est pas du relationnel avec médiateur on va être en relation dans l'enfer les magasins et puis je t'achète trois trucs et après je te calcule plus parce que je suis trop occupé vous voyez c'est oui prendre prendre du temps prendre du temps pour ces enfants pour être en relation pour être en relation les repas familiaux ont explosé et aujourd'hui quand il ya des repas familiaux des fois ça se fait devant la télé donc ce que je veux dire ces temps de relation où les corps sont en relation où on synchronise et où on parle de choses et on échange et du coup ça circule diminue il est vrai que ça diminue je prenais l'exemple dernièrement je passe pas mal de je fais des allers-retours en espagne donc des fois je suis en espagne comme actuellement et je vois en espagne sur la culture le dimanche c'est toujours présent par exemple le côté le repas alors ça a tendance à diminuer aussi parce qu'il y a l'occident qui rattrape aussi mais mais c'est quand même plus palpable que chez nous plus représentatif absolument et qu'à la limite si c'était plus un repas dominical c'est pas un problème mais qu'est ce qui est mis à la place or le problème c'est pas tant le repas en lui-même c'est les enjeux relationnels et ce que ça met en mouvement dans la relation et s'il n'y a pas de substitut les individus se retrouvent juste en face de l'espace sociétal et ils doivent s'adapter à un espace sociétal sans sécurité donc c'est très promoteur de problématiques psychologiques et corporelles du coup et en rajoutant bien évidemment le phénomène des réseaux sociaux etc qui doit avoir de la même façon une bonne façon alors être en lien avec les réseaux sociaux c'est pas un problème ce qui je veux dire par là c'est que être en lien avec ses copains et ses copines avec les réseaux sociaux c'est ok c'est un moyen il existe et ok à condition que les gens ils se voient pour de vrai donc du coup la relation elle continue mais s'il n'y a pas le pour de vrai c'est à dire la dimension expérientielle ici et maintenant on se voit et on est en relation c'est à dire on a un corps en relation des émotions en relation et des pensées en relation s'il n'y a pas ça c'est complètement déconnecté et on est sur la pensée de la relation mais pas sur la relation ce qui fait qu'il ya des tas de gens et des tas d'adolescents qui disent moi j'ai des tas d'amis ben non en fait c'est une représentation de la relation mais c'est pas l'expérience de la relation et on en revient encore au corps au vivant oui absolument et que ces troubles alimentaires peuvent même aller jusqu'à la comme s'il n'y avait plus le corps n'était plus vivant il ya plus que la tête qui est vivante que ça soit dans des processus de restriction ou d'obésité c'est tout pareil et que à notre à mon sens en tant que thérapeute avant d'aller s'occuper des cognitions c'est important dans l'outil hypnotique et il est remarquable encore une fois pour ce travail là d'aider le sujet à refaire l'expérience qu'il n'est pas qu'une tête pour après pour se réapproprier son corps en relation et effectivement après de pouvoir s'occuper des effets des liens affectifs qui peuvent limiter le développement d'un individu comme on disait tout à l'heure des liens affectifs dysfonctionnels insécurisant ce que bolby appelait les liens d'attachement ces liens là quand ils sont insécures ambivalents désorganisés peu importe ils atterrent forcément le processus de croissance et de développement parce qu'il n'y a pas de sécurité sur laquelle on puisse s'appuyer dans la relation et pas d'accordage possible et donc du coup il faut en tant que thérapeute qu'on s'occupe de ces effets là mais encore une fois s'occuper de ces effets là c'est pas s'occuper de la pensée des effets oui c'est des effets mais en lien avec des effets corporels pour que les gens puissent sentir la différence dans l'idéal en complémentarité de l'hypnose aux personnes anorexiques qui sont sujet à des troubles alimentaires on pourrait leur leur suggérer s'ils veulent justement de s'orienter vers la danse peut-être le théâtre peut-être ça me fait penser à un thérapeute hors du commun donc dans ce livre justement on voit finalement il ya très peu d'hypnose dans ce livre il parle beaucoup de l'alliance thérapeutique du rapport qu'il avait avec le lien absolument mais encore une fois oui c'est très pertinent d'encourager ces patients et ces patientes là à se mettre dans cette dynamique là à condition qu'elles aient encore sinon on peut faire du bon moment et qu'on peut aussi je dirais faire de la méditation mais en fait on n'est pas en lien on est à 10 dans une pièce mais sans être en relation donc en fait ça n'a pas de d'intérêt thérapeutique du coup si c'est pour faire la même chose mais je suis tout à fait d'accord dès que les gens commencent à nouveau à avoir un corps mettre en place des 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 activités des choses dans lesquelles effectivement ça va impliquer à la fois la tête et le corps oui là complètement parce que c'est pareil on pourrait dire il ya beaucoup de thérapie dit alors elles sont le problème c'est que c'est très opératoire par exemple avec des patients obèses de leur et de leur apprendre à faire de la cuisine en groupe ok mais ça veut dire quoi faire de la cuisine en groupe on peut faire de la cuisine en groupe en étant tout seul et là ça change strictement rien en revanche faire de la cuisine en groupe sentir les effets de la relation à l'autre sentir la proximité la 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 connivence le machin partager ce qu'on a cuisiné là ok et en sentir les effets dans soi c'est ok la relation et on a perdu ça de vue y compris dans le travail hypnotique c'est à dire que j'aurais tendance de façon un peu provocative aujourd'hui à considérer que moi on m'a appris que le corps était au service du cerveau aujourd'hui en tant que psychiatre et j'assume pleinement ma ma position je considère avec mon expérience thérapeutique que le cerveau il au service du corps c'est à dire qu'il se met à fonctionner comme un cerveau avec des pensées alignées des choses qui sont en ordre etc quand le corps est en ordre et l'idée selon laquelle le corps va se mettre en ordre quand la tête va être en ordre c'est partiellement faux c'est à dire que c'est vrai quand les gens ont déjà un corps et qui va plutôt bien auquel cas là je discute pas et c'est ce qu'on rencontre et heureusement ça fait aussi beaucoup partie de nos de notre travail tout ce qu'on appelle les processus aigus où des gens vont plutôt bien il leur arrive un truc et ils vont pas bien là on peut considérer effectivement que le corps étant en état que c'est ok et que les gens sont dedans etc s'occuper de quelque chose de plus cognitif en termes de croyance en termes d'imagination d'aller recontacter des ressources en passant par l'imaginaire cognitif il n'y a aucun problème puisque c'est déjà en ordre le problème c'est que malheureusement on ne voit pas que des gens qui sont dans des processus aigus et que j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'on m'a quasiment appris l'hypnose pour travailler avec des gens qui vont bien c'est à dire avec des gens qui sont dans des processus aigus en fait et que la perception et l'enseignement et la vision qu'on a du travail hypnotique me semble incomplète plutôt que fausse incomplète dans tout ce qui est des processus chroniques or en tant que soignant et je parle pas que d'être psychothérapeute mais on est quand même confronté beaucoup à des gens qui sont dans de la dans des processus de chronicité quand je dis chronicité ça veut dire qu'il ya des difficultés ou des trucs qui sont compliqués depuis longtemps qui n'ont pas forcément d'expressions sensorielles ou problématiques ou symptomatiques majeures mais quand même ils sont dans des difficultés depuis longtemps on voit dans les dépressions chroniques absolument et là dans les dépressions chroniques de la même façon le corps n'est plus en relation oui depuis tout à l'heure je pense je pense à ça et quel que soit ce qui alimente la dépression chronique ce que je veux dire par là c'est pour aider quelqu'un à s'occuper des liens affectifs et relationnels qui induisent ce processus d'arrêt et de figement et de perte de toute cognition de toute envie de tout talent etc où tout est arrêté ok c'est c'est alimenté par des liens affectifs dysfonctionnels ok mais pour qu'ils puissent s'occuper de ça il faut qu'ils soient en état de le faire or pour être en état de le faire il faut aller les chercher sur ce qui est complètement arrêté et qui n'est plus en relation c'est le corps avant d'aller les chercher sur la tête ce qui veut dire que ça ne ça ne ça ne rend pas caduques toutes les stratégies thérapeutiques avec l'hypnose qui sont développées au niveau cognitif sauf qu'elles arrivent trop tôt c'est à dire que c'est pas c'est pas un ordre c'est à dire elles sont pertinentes à condition que les gens à nouveau soient à la fois dans un corps vivant en relation c'est à dire un corps dont ils sentent qui a la vie dedans et du mouvement et qu'ils peuvent sentir les effets des relations positifs ou pas positifs ok mais qu'ils puissent les sentir tant qu'il n'y a pas ça reste dans la boucle dans la boucle tous ces processus là quand on les appelle chroniques ils sont effectivement chroniques parce que les la la les réponses stratégiques elles sont elles sont partielles et que le nombre de gens qui comprennent des choses sur leur histoire il y en a plein est ce que pour autant ils vont mieux comme 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 je dis par ce sinon ils ne viendraient pas faire de l'hypnose si on est bien sûr sur sur certaines personnes bien évidemment que ça amène des changements le fait de savoir et cependant il reste une partie que absolument c'est à dire qu'ils continuent à faire avec un peu mieux mais avec or les ma mon sens l'enjeu d'une thérapie c'est aussi d'apprendre à faire autrement lui pas de faire avec mieux tant qu'on peut aider les gens à faire autrement c'est plus pertinent que de les apprendre à faire avec mais un peu mieux et on en revient aussi aux aux responsabilités tout à l'heure on parlait parfois des parents pareil qu'est ce qu'ils en font de ça une fois qu'ils ils ont connaissance que potentiellement il ya eu un responsable ou des responsables c'est c'est très freudien finalement mais qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on en fait après de ben justement l'idée c'est que ces parents là puissent faire l'expérience en séance avec le thérapeute et avec leurs enfants qui peuvent à nouveau être en relation corporelle que quand ils sont dans la relation il se passe des effets qui sont parfois effectivement douloureux problématique par rapport aux histoires par rapport aux transgénérationnel par rapport à tout ce qu'on veut mais ça n'empêche que il faut qu'il y ait à un moment donné l'expérientiel dans l'ici et maintenant or l'hypnose est un outil extraordinaire pour mobiliser de l'expérience dans l'ici et maintenant beaucoup plus que d'autres outils et je pense que c'est vraiment pertinent ici et maintenant on a tendance aussi dans dans l'éducation d'hypnose à retourner dans le passé à trouver des responsables il ya beaucoup de divergences parfois j'ai l'urgence avec des personnes là dessus parce que toujours trouver la cause oui soit mais les causes les causes elles sont complexes mais oui les causes sont complexes et ce n'est pas parce qu'en tant que thérapeute on identifie une cause il faut se méfier nous sommes des êtres de complexité c'est à dire que nous évoluons dans nos relations de façon circulaire et pas linéaire et qu'à partir du moment où on construit des modèles linéaires on est à côté or le travail hypnotique notamment dans les troubles alimentaires centré uniquement sur le symptôme ou le comportement sont des stratégies thérapeutiques linéaires puis après c'est ouvrir une boîte de pendant alors j'entends bien maintenant c'est à la fois de l'ordre de la compétence ou de l'expérience du thérapeute de là où il veut aller et puis de ce qui est possible et de l'engagement du patient dans la thérapie c'est à dire qu'il suffit pas de dire je viens voir un thérapeute pour faire d'hypnose pour être engagé on sait bien que l'engagement il naît aussi de la relation et de la confiance or de la confiance elle est mutuelle c'est à dire que moi patient j'ai confiance dans mon thérapeute mais le thérapeute il a confiance dans l'engagement du patient et ça ça doit se construire la fameuse alliance thérapeutique et cette alliance thérapeutique là elle est pas faite que de cognition c'est juste ça on en revient toujours elle est faite cette alliance thérapeutique est faite d'une expérience dans l'ici et maintenant d'un d'une synchronisation corporelle sur lequel on va s'accorder ce que je sens de ce qui se passe ou ce que nous sentons de ce qui se passe va faire qu'on va pouvoir y mettre de la valeur je vous rappelle les trois hauts d'erickson observer 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 ça a toujours été dit sauf que c'est pas observé trois fois plus c'est observer les effets de la relation pour le patient observer les effets de la relation pour soi et observer la nature de la relation et ces trois dimensions là elles sont dans l'observation et cette observation elle n'est pas que cognitives parce que quand on observe les effets de la relation pour soi on n'est pas dans la cognition on est dans le sensoriel on parle beaucoup aujourd'hui de présence thérapeutique la présence c'est quoi c'est exclusivement du corporel c'est du présent c'est du corporel dans l'ici et maintenant dans l'ici et maintenant il est vrai que quand on voit erickson qu'on relise erickson que on relise roustan ou d'autres la présence thérapeutique elle n'est pas dans la tête elle est dans la façon dont on habite notre présence et notre intention de relation à l'autre or ça c'est sensoriel émotionnel et donc corporel avant d'être cognitif il est vrai si on regarde les vidéos d'erickson on le voit on peut et cette présence là c'est quelque chose qui probablement ne s'enseigne pas mais on peut dans le cadre de l'enseignement développer cette compétence chez les élèves mais elle mais elle s'enseigne pas enfin je veux dire elle peut se développer on peut aider les gens à se mettre en lien avec cette sensation de présence d'être là maintenant et d'être vraiment là dans la relation à l'autre avec ces trois hauts là ces trois éléments d'observation on peut encourager à ce que ça se développe mais mais c'est extrêmement compliqué de l'enseigner quoi parce qu'ils ont fait un cours de présence thérapeutique c'est mais je pense que c'est important et que là encore une fois on a perdu on a complètement perdu de vue qu'un humain en relation c'est pas qu'une tête en relation et quand on parle de de système relationnel le système relationnel il n'est pas perçu que par la pensée qu'on en a mais par les effets corporels de la relation quand je pense que mon père ne s'intéresse pas à moi c'est pas qu'une pensée c'est un ressenti en relation et des effets que ça pour moi m'amène à penser que tant qu'on peut pas dissocier l'un de l'autre qu'est ce que vous pourriez donner comme comme conseil aux thérapeutes justement par rapport aux s'ils ont des approches parce qu'ils ont des demandes par rapport à l'anorexie ce dès le début comme vous avez dit on n'est pas censé les accompagner alors là je souligne surtout pour les hypnothérapeutes ce qui peut être normal aussi il est important de bien prendre contact avec les conseils les conseils que je donnerais c'est avant d'aller se poser la question de quel outil je vais utiliser c'est de laisser de côté les outils thérapeutiques dans l'immédiat c'est à dire que quand on voit quelqu'un qui est en anorexie c'est pas qu'est ce que je vais faire comme hypnose qu'est ce que je vais commencer à faire par quoi je vais démarrer parce que ça ça arrive après la première intention c'est comment je vais pouvoir me mettre en lien avec cette personne comment elle va pouvoir expérimenter la confiance dans dans notre relation dans son corps à elle comment je vais pouvoir l'aider à se réassocier c'est à dire se remettre dans un corps présent même si c'est partiellement ça c'est les premières questions à se poser et la deuxième niveau qui va avec c'est comment je peux explorer son état quand je la vois la symptomatologie et son histoire son processus de croissance et de développement pour repérer là où ça s'arrête qu'elle ce qu'est ce qui empêche que ce processus il se développe donc il ya tout ce travail là à faire avant donc une partie est cognitive cette espèce de bilan d'évaluation mais il ya aussi une partie extrêmement sensorielle qui est comment je peux me mettre en relation avec cette personne et parfois ça prend deux mois trois mois quatre mois rien que cette étape là parce que quand c'est très 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 altéré et que c'est aussi de notre travail de thérapeute si quelqu'un vient des troubles alimentaires en disant moi je veux faire de l'hypnose en cinq séances c'est réglé c'est aussi une histoire de recadrage parce qu'accepter ça ça ne peut pas être juste et bien oui absolument donc c'est le conseil que je donnerais c'est à dire qu'avant de se poser la question j'ai un outil quel outil je vais utiliser pour les symptômes de cette personne là c'est là de penser autrement c'est à dire qu'en termes d'intention j'ai des outils mais les outils on verra après quels sont les outils je vais pouvoir utiliser là pour aider cette personne à se remettre dans son corps que je puisse être en relation avec elle qu'elle puisse être en relation avec moi qu'elle puisse sentir dans elle les effets de la confiance et de la sécurité dans le lien avec moi qu'est ce que je peux mettre en place comme outil hypnotique pour faire ça et une fois qu'il ya ça on peut commencer à se poser la question du travail hypnotique sur les liens sur l'imaginaire sur les ressources là aucun problème mais à condition qui est quelqu'un qui soit en présence incarné et pas que là sinon ben effectivement on est deux à tourner dans la boue des belles séances avec des belles métaphores des beaux trucs mais c'est pas incarné donc ce qui fait que ça ne change rien mais c'est un peu d'hypnotiseur hypnotisé aussi finalement c'est voilà ben oui dans ce processus là entre guillemets l'hypnothérapeute peut très vite devenir l'hypnotiser et ce qui est en plus en tant que thérapeute une expérience extrêmement désagréable et oui on en vient à ce qu'on disait il ya la côté de la pseudo mise en échec tout le monde est dans un confort les deux les deux personnes en tant que thérapeute on impacte du coup beaucoup plus vite les effets puisque nous on n'est pas anesthésié donc qui fait que si la personne en face elle l'est nous on l'est pas donc on impacte très fortement cette ces effets là qu'est ce que pour pour conclure ce bel échange qu'est ce que vous diriez jeune homme que vous étiez qui a pris ce livre finalement c'est un peu une un joyeux hasard et en quelque sorte oui cette rencontre en italie qui a fait qui a fait la bascule mais oui alors l'introspection est ce que ce que ce que je lui dirais c'est que il faut faire confiance à ces conjonctions là c'est à dire que même si on peut considérer que le hasard il existe je veux dire je suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun hasard et que ça n'existe pas ce que je veux dire par là c'est que tout autant tout le long de notre vie pour reprendre une métaphore on est sur des routes avec des croisements et que ces croisements là que ça soit à titre professionnel personnel ou autre ils sont ils sont matérialisés par des contextes des choses qui arrivent des éléments qui viennent qui sont comme des espèces de panneaux quoi donc on les suit on les suit pas et donc je me dis que à l'époque où j'ai effectivement fait ces expériences là je me posais pas cette question là sauf qu'il s'avère quand même que j'aurais très bien pu prendre ce livre là et me dire ouais c'est intéressant mais ça me gave et puis de toute façon je et laisser tomber même si je trouvais ça plutôt pas mal ce qui veut dire que probablement j'avais quand même l'intention d'essayer de continuer de psychiatre rétrospectivement ce que je me dis même si j'étais en train de me dire tout le temps donc je vais arrêter parce que c'est du n'importe quoi pour moi j'avais je pense quand même l'intention d'essayer de le faire autrement ce qui fait que cette intention là m'a rendu probablement un peu plus un peu plus sensible à certains éléments qui fait que j'ai pris ces routes là avec ces panneaux indicateurs là je les ai suivis parce que fondamentalement j'avais cette intention de la même façon que cette rencontre avec cette chorégraphe là elle s'intégrait dans un moment où j'étais en questionnement sûr mais je n'y arrive pas je donc mais j'avais l'intention d'essayer donc c'est arrivé aussi un moment où j'avais l'intention donc encore une fois ce que je dirais de façon générale et c'est comme en thérapie avant les outils ce qui compte c'est l'intention thérapeutique et l'intention là et quand notre intention elle est juste ou ajustée les outils le sont alors que l'inverse n'est pas forcément vrai ça me fait penser à cette métaphore vous avez pris un peu le chemin le moins fréquenté c'est ce qui a fait toute la différence alors oui probablement oui oui parce que le chemin fréquenté me convenait pas et j'étais prêt à pour reprendre cette métaphore à changer de direction mais je pense que j'avais dedans une intention l'intention d'essayer quand même et qu'effectivement à ce moment là ce livre là est arrivé c'est un hasard absolu parce qu'il aurait pu être pas sur le dessus de la pile mais il s'avère que du coup je pense que ça alimentait quelque chose que j'avais déjà qui était l'intention d'essayer de faire et que si j'avais pas eu l'intention probablement je l'aurais peut-être vu comme un livre intéressant mais qui ne m'aurait pas changé de ma direction c'est à dire que je vais arrêter un beau un beau destin un beau chemin de vie bah écoutez merci mais on en a tous un on a tous le nôtre et on a tous le nôtre et encore une fois notre chemin il est alimenté par nos intentions n'est pas forcément la destination mais la route qu'on prend la route qu'on prend mais oui l'intention c'est d'aller vers c'est pas d'être arrivé j'aime j'aime dire avec un trait d'humour que le scénario est déjà écrit ce sont juste les scènes qui nous qui est bien qu'il est là et notre évolution elle est le 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 mélange de nos intentions et 2 et des moyens ou des contextes qui arrivent dans l'intention qu'on a et comprends on comprend pas et que donc effectivement ces hasards là en sont mais on en fait quelque chose et justement pour pour conclure quelles sont vos attentions pour la suite est ce que vous avez des projets pour continuer dans les intentions déjà j'en ai deux là alors c'est pas la première en termes de priorité mais je commence par une parce qu'il faut bien commencer par une mon intention est de continuer à transmettre parce que je pense que c'est important à transmettre c'est pas évangéliser c'est à dire que je ne suis pas là pour pour évangéliser personne ni pour défendre une espèce de posture identitaire dans lequel j'aurais tout raison et les autres auraient tout faux je j'ai une approche qui peut concilent qui peut être considéré par certains comme un peu alternative personnellement je la elle me semble juste non pas parce que c'est la mienne c'est que je vois bien aussi au niveau du travail thérapeutique ce qui se passe alors bien évidemment je suis pas enfin je veux dire si je si tout le monde allait mieux en venant me voir je me mettrais sur mon balcon il y aurait des offrandes en bas et puis j'arriverai voilà c'est pas le cas du tout ce que je veux dire par là c'est que je pense que cette cette philosophie de soins telle que je les sentis que je la développe je pense que c'est juste de la transmettre après la transmission les gens la prennent la prennent pas c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur une route une attention ouais c'est intéressant mais bon finalement c'est intéressant puis voilà quoi et c'est évidemment respectable donc j'ai cette intention là de continuer à essayer de transmettre et la deuxième intention c'est que je je j'essaye de m'attacher de plus en plus à à à développer cette compétence à à sentir ce qui se passe chez l'autre c'est à dire d'être encore plus dans les trois hauts d'errickson ce qui rejoint l'intuition oui oui absolument sauf que c'est on va dire c'est de l'intuition incarné quoi de l'intuition alimenté que mon idée c'est pas de la conceptualiser pour la conceptualiser c'est c'est essayer de repérer par quoi s'est alimenté comment c'est alimenté qu'est ce qu'est ce qui se passe et qu'est ce qu'on peut développer surtout c'est à dire que mon idée c'est de développer encore un peu plus ça pour pourrait être encore plus en relation et classe effectivement une dimension qui n'est pas qu'une dimension cognitive de l'hypnose je pourrais dire que c'est une dimension alors ça peut-être vous faire sourire mais c'est c'est les composantes de la de l'hypnose telles qu'elles ont été développées dans l'histoire c'est à dire la composante magnétique la composante magnétique de l'hypnose c'est la synchronisation et la vibration qui est le fondamental de la relation entre deux êtres humains et la deuxième composante c'est la dimension du médium unique au sens noble du terme c'est à dire la capacité de percevoir dans soi certains effets de ce qui se passe chez l'autre ce qui est naturel à tout être humain encore une fois ce que j'allais dire c'est la composante médium unique quand je dis au sens noble du terme c'est à dire c'est pas lire dans les entrailles de poulet c'est pas deux c'est juste de pouvoir être encore plus attentif à ce que je peux percevoir des effets de l'autre parce qu'en tant qu'humain on est équipé pour le faire un retour à l'essentiel comme j'aime le dire une euro finalement une reconnexion à la nature au sens oui la nature humaine au sens large fondamentale du terme c'est à dire que deux humains en relation c'est des humains qui se mettent en relation avec leur corps organisme sur lequel ils vont pouvoir mettre des pensées et des et ouais sur lesquelles ils vont pouvoir penser la relation et que j'ai beaucoup travaillé sur la pensée de la relation et et je 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 considère que mon intention aujourd'hui de développer encore plus la perception de la relation parce que je pense que ça peut aider les gens que je vois en séance c'est ce que je dis il ya quelqu'un qui disait beaucoup de monde pensait que c'était erickson mais apparemment que c'était pas erickson que finalement l'hypnose c'est une conversation chaleureuse entre deux personnes alors dire entre deux corps une connexion entre deux corps oui et le processus hypnotique naturel il est il est là c'est à dire que c'est une dissociation partagée qui aboutit à la possibilité de se réassocier c'est à dire qu'en permanence dans un moment on est dans une bulle relationnelle où là il y a de la dissociation soit elle est que corporelle des va et vient et puis les effets de cette relation là fait que quand on l'interrompt quand elle se termine quand elle elle est arrivée au bout et que par exemple qu'on on voit un ami puis après on sépare et on rentre chez soi cette réassociation elle est possible entière et qu'on garde à l'intérieur les effets de l'expérience qu'on a vécu et que ça c'est éminemment naturel or la grande majorité des gens qu'on voit soit dans la relation ils impactent les effets donc c'est à dire qu'ils restent dissociés après ou quand ils se réassocient ils gardent les effets délétères de la relation donc ils se redissocient indépendamment des pensées qu'ils mettent dessus donc il faut à mon sens s'occuper des deux effectivement ericsson alors il faut se méfier parce qu'il ya beaucoup de gens qui parlent au nom d'erickson voilà c'est pour ça que je mettais entre parenthèses le problème d'erickson c'est que est un une personne brillante qui a beaucoup parlé mais qui a peu finalement assez peu enseigné et qui a peu transmis à part à certains élèves et que le problème c'est que plein de gens se sont appropriés ses propos mais avec des cultures qui n'étaient pas forcément la sienne et que c'est aussi pour ça qu'il ya tout un pan de l'hypnose dit ericksonienne qui à mon sens aujourd'hui est beaucoup plus cognitivo-comportementale qu'ericksonienne parce qu'effectivement ça dépend de la culture qu'on a et que la s'approprier le discours de quelqu'un c'est donner des signifiants et des valeurs qui sont pas forcément celles qu'il voulait donner puisqu'il les a pas transmises et donc c'est toujours très délicat c'est pour ça que je fais très attention à ça même si effectivement fondamentalement je travaille avec des principes de l'hypnose ericksonienne et j'y suis attaché mais je ne me permettrai pas de parler au nom de Milton Erickson parce qu'effectivement entre ce que j'en ai perçu ce qu'il a transmis ce qu'il voulait dire mais j'ai quand même la sensation que il y avait quelque chose d'éminemment corporel dans son travail notamment quand il dit ma voix t'accompagnera je pense qu'on est dans une dynamique relationnelle c'est à dire que quand il parle de la voix qui accompagne c'est aussi la présence c'est à dire moi en tant que personne je continue à t'accompagner dans ton processus de développement même si je suis plus là quelque chose de ce genre mais là encore peut-être c'est de l'interprétation plus ailleurs peut-être pareil et on sera jamais sans être dans l'interprétation non plus on sait qu'il passait quand même du temps avec les indiens aussi entre guillemets donc certainement qu'il y avait un rapport absolument à la nature c'est tout ça qui me fait dire qu'effectivement il devait être dans ce paradigme là à la fois par sa culture parce qu'il est de culture effectivement indienne et qui passait beaucoup de temps avec les indiens et que ça m'étonnerait qu'avec les indiens ils parlaient de psychanalyse et en même temps c'était quelqu'un certainement de très pragmatique très caractériel aussi donc ce qui faisait aussi son charme sa complexité aussi j'entends bien donc mais néanmoins j'aurais tendance à dire effectivement que beaucoup de gens aujourd'hui ils font d'hypnose ericksonienne de façon opératoire c'est à dire avec des outils et des effets sur et que encore une fois c'est pas du tout négatif mais ça a ses limites quand on est dans des processus chroniques c'est juste à dire mais c'est devenu une marque en quelque sorte plutôt qu'une c'est une philosophie de soi voilà maintenant bon un dernier mot de la fin pour conclure je suis très heureux que vous m'ayez invité à partager un peu de mon expérience j'espère que ce que j'aurais partagé avec vous ne va pas être perçu comme trop complexe j'essaye d'être simple j'ai beaucoup apprécié j'espère que les spectateurs vont apprécier mais je pense voilà et que si jamais il ya des questions ou des choses qui émergent vous dites et moi je suis tout à fait prêt à essayer d'y répondre de la façon la plus claire possible enfin en espérant quoi de toute façon si les personnes mettent des commentaires c'est généralement sous la vidéo youtube donc n'hésitez pas à y répondre et puis je vous en ferai voir s'il y a des commentaires et puis je mettrai votre votre site internet pour les personnes qui qui souhaitent vous contacter en tout cas par la suite et ben je vous remercie et puis à bientôt merci au moment merci belle continuation au revoir merci au revoir